Il est normal de vouloir que le pécheur meure. Le péché grave est un tel scandale qu'il engendre immédiatement la colère. Nous voulons que le péché disparaisse, que le pécheur meure, parce que nous voulons que tout rentre dans l'ordre. C'est pourquoi les apôtres eux-mêmes s'écrièrent « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions au feu du ciel de descendre pour tous les consommer ? » Mais avant de voir combien le Seigneur est plus sage que ses ministres, Le savir du péché, c'est la mort, dit l'Écriture. Après qu'Adam ait péché et qu'il ait refusé d'admettre sa faute, Dieu lui dit « Tu mourras. » Il est normal que le pécheur meure. Mais soyons honnêtes, notre colère est bien souvent dirigée contre le péché des autres. C'est leur péché qui mérite la mort, non pas le mien. Et pourtant... Et pourtant, mercredi, nous recevrons les cendres, et certains même le feront fièrement. Homme, souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras en poussière, dira le prêtre. Devant Dieu et devant les hommes, nous serons tous à égalité. Par les cendres, nous déclarons « Je suis moi aussi pécheur. » Et pas de n'importe quelle manière, de celle qui mérite la mort. C'est la sentence divine, et si je la porte sur mon front, c'est parce que je reconnais qu'elle est juste. Seigneur, veux-tu que nous fassions descendre le feu du ciel pour tous les réduire en cendres ? Et notre Seigneur de répondre « Vous ne savez ce que vous dites, car je ne suis pas venu pour perdre les pécheurs, mais pour les sauver. Paradoxalement, cette condamnation à mort est également notre espérance. C'est le mystère chrétien. Pour vivre, il faut mourir. » « Moi, je vis, » dit le Seigneur. « Je ne veux pas la mort du pécheur, mais plutôt qu'ils se convertissent et qu'ils vivent. » Ce n'est-là ni mièverie, ni libéralisme de la part du Tout-Puissant. Car cet acté, nous mourrons. Et si le Seigneur refuse aux apôtres de nous réduire dès maintenant en cendres, il nous jettera pourtant dans le feu éternel, à moins que nous nous convertissions. La miséricorde consiste à laisser du temps aux pécheurs, tout en donnant de notre personne pour l'aider. Le Christ laisse du temps et meurt sur la croix. C'est un grave reproche que la croix nous adresse, mais un reproche tellement fraternel. La liturgie n'est pas un tour de magie. Il ne suffit pas d'y assister pour que quelque chose se produise. Elle nous indique ce qu'il nous faut réaliser intérieurement et extérieurement si nous voulons vivre dans l'amitié avec Dieu et ne pas périr. Il me faut donc me convertir de la manière dont la liturgie me l'indique, l'attente ne faisant qu'entériner ma condamnation. Dieu sait de quoi nous sommes faits et ce dont nous avons besoin. D'être aimés et donc d'exigence, de vivre d'idéal et donc de faire des efforts. Il nous aime et nous responsabilise. Nous avons besoin d'être personnellement considérés. C'est pourquoi il parle à chacun de nous. Mais Dieu veut que nous ayons besoin les uns des autres. Aussi, le chemin qu'il nous propose est à la fois personnel et collectif. Ce mercredi, nous serons tous reconnus pour ce que nous sommes, des pécheurs ayant en commun une terrible condamnation, mais aussi la main crucifiée que le Christ nous tend. Étant mis sur un tel pied d'égalité, face à notre fragilité, il devrait être plus facile pour nous de nous pardonner musuellement. Revenez à moi de tout votre cœur, déchirez vos cœurs et non vos vêtements, dit le Seigneur. Il ne nous revient pas de choisir ce qui est bien et ce qui est mal, mais de le reconnaître. Il s'agit d'apprendre à regretter, non ce que je regrette déjà, mais ce que je ne regrette pas encore. La miséricorde de Dieu ne consiste pas à tout relativiser et tout accepter. Quarante ans après que le Christ ait demandé au Père de pardonner ses bourreaux, l'armée de Titus rase à Jérusalem, réduisant en cendres tous les partis religieux. La sentence du Tout-Puissant est sans appel. Si tu veux décider de toi-même ce qui est bien et ce qui est mal, tu mourras. Aussi, il est fort à parier que bientôt, depuis les plus célèbres cantistes jusqu'aux plus modernistes, il ne restera plus grand-chose. À moins que nous sortions de notre folie collective. N'attendons rien, bien sûr, des pêcheurs qui nous dirigent. Ils n'ont pas l'envergure du païen qui gouvernait Ninive. Tout païen qu'il était, il savait faire pénitence et Dieu lui pardonna. On a déjà vu ce qu'il en fut pour Jérusalem. L'Église, notre mère, nous épargne encore une fois tout suspense. La pénitence personnelle ne suffira pas à faire reculer l'armée de Titus. C'est un appel très grave qu'elle nous lance, qu'entre le portique et l'autel, les ministres du Seigneur pleurent, et qu'ils disent « Seigneur, épargnez votre peuple ». Si tout s'écroule, c'est que Dieu nous renvoie collectivement les mains vides. L'orgueil est entré dans le cœur de nos communautés. Nous voulons décider de ce qui est bien et de ce qui est mal. Nous nous prenons pour des références. Nous faisons de nos communautés la règle et le but de toute chose. Nous nous adorons. Si les prêtres reçoivent également les cendres, c'est qu'ils sont eux aussi pêcheurs et condamnés. Mais ils sont également responsables de la communauté. Tout s'écroule autour de nous. Les armées approchent. Voici que l'héritage va nous être retiré. Aussi, cher prêtre, laissez terminer le pauvre confirmé que je suis par un appel. Tout le reste a échoué. Alors, foutu pour foutu, sur vous-même, entre le portique et l'hôtel, pleurez. Il est temps, mes bien chers frères, il est temps, plus que temps, à chaque fois. Pour faire un appel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?